bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un test alors je voulais faire un petit peu un test comparatif entre les aquarelles nacrées de chez action qui sont à 1,59€ je crois si ma mémoire est bonne et les aquarelles donc les aquarelles semi métalliques de chez prima donc qui sont voilà qui sont comme ça au niveau du rendu donc j'ai fait des tests alors j'ai pas fait les tests avec vous parce que ça aurait été trop long mais j'ai voulu faire un petit peu les tests sur papier je vais vous montrer ça tout de suite petite chose quand même donc vous voyez les aquarelles donc je mets pas je suis désolé il n'y a pas beaucoup de luminosité mais je pense que si je mets la lumière ça va faire trop de reflets vous n'allez pas bien voir le le rendu donc je préfère laisser un petit peu naturel donc là vous voyez ça fait vraiment peinture donc là elles sont un peu mouillées puisque je viens juste de terminer mon test mais elles sont comment je dirais ça fait compact voilà que par contre les aquarelles de chez comment dire de chez action elles ont un côté crémeux elles font plus crème que aquarelles à proprement parler alors quand je l'avais acheté je me rappelle que j'avais fait la remarque qu'il n'y avait pas il me semblait qu'il n'y avait pas énormément de matière dans les godets alors ça se confirme parce que donc là je ne les ai utilisés que pour les tests et vous voyez celui là je suis déjà au fond du godet donc il ya effectivement très peu de matière à l'intérieur voilà donc alors pour commencer on va faire voilà une pardon alors j'ai fait le tas sur différents types de papier alors pour commencer j'ai j'ai fait avec ce papier aquarelle j'ai pas pris celui d'action parce que je le trouve pas terrible je dois avouer que celui ci est un peu mieux que celui d'action mais il n'est pas terrible non plus je trouve alors je vais vous montrer ça donc à chaque fois j'ai fait deux pages différentes donc papier aquarelle blanc alors je vais vous montrer en premier celui de primat bon alors comment je vous dirais donc là je suis allé par par colonne on va reculer je suis au maxi donc là voilà donc la première colonne de chez primat donc c'est celle ci voilà donc là vous allez voir un petit peu voilà je pense que vous devez apercevoir les reflets voilà donc sur certaines couleurs ça donc les deux premières je trouve ça ressort pas forcément beaucoup à la caméra alors petite précision quand même tous les tests je les ai faits de la même manière quel que soit le papier quelle que soit la palette c'est à dire que j'ai pris un pinceau réservoir d'eau j'ai fait tomber en règle générale deux gouttes d'eau sur mon sur mon godet de d'aquarelle et ensuite donc j'ai passé tout simplement sur mon papier donc tous les tests ont été réalisés de la même manière comme ça ça fait vraiment un comparatif je vais laisser ouvert quand même pour l'instant donc voilà ensuite donc la deuxième colonne donc on a le noir alors si je vais quand même vous présenter aussi celle ci donc qui est blanche alors là donc du blanc sur du blanc donc vous ne voyez pas trop mais on a vraiment le reflet donc même si vous par exemple vous voulez décorer quelque chose mettre une petite touche même sur du papier blanc ça va quand même se voir sur cette voilà sur cette palette de chez prima ensuite donc la deuxième colonne donc on a donc les noirs les différents les deux verts et donc la suite là alors le noir on l'a ici donc voilà j'essaye toujours de vous montrer le côté reflet voilà et sur les autres alors je trouvais qui faisait plus noir que la première fois je les avais utilisés et en fin de compte on a vraiment les reflets verts donc tout ça c'est le même c'est le même vert parce que je me suis dit mince et mon pinceau qui était pas mais visiblement non il était propre et donc voilà donc on a vraiment bien c'est au niveau des reflets qu'on a le vert mais donc voyez la couleur est vraiment bien métallique et donc là sur la colonne d'après on a toutes les autres les autres couleurs donc on a bien vraiment le côté irisé le côté métallique qui ressort voilà et donc ensuite donc j'ai fait exactement la même chose donc avec le même papier avec les aquarelles de chez de chez action alors là je dois avouer que au début on a le quand c'est mouillé on a vraiment une impression de de côté un petit peu nacré mais une fois que c'est sec alors on va l'avoir un petit peu sur certaines couleurs mais honnêtement c'est plus que léger alors celui ci on l'a un petit peu mais vraiment pas grand chose celui ci ben personnellement je ne le vois pas celui d'après donc c'est un beige donc ça ressort quand même un petit alors quand même si petite chose aussi je voulais vous dire donc vous voyez les tests comme je vous ai dit je les ai fait de la même manière faut quand même avouer que les couleurs de chez prima ressortent davantage que les couleurs de chez action donc ça c'est vraiment avec la même quantité de peinture excusez moi donc après on peut avoir un rendu beaucoup plus soutenu en rajoutant de la matière mais là vraiment j'ai fait les tests de la même manière pour qu'on se rende compte un petit peu de la différence donc voilà je vous montre un petit peu j'essaye de vous montrer si vous voyez vous un côté nacré mais honnêtement hormis sur certaines couleurs mais je ne trouve pas qu'on ait vraiment le côté nacré une fois que c'est sec alors c'est vrai que mon papier n'est pas d'une qualité exceptionnelle non plus je vais pas non plus mais bon on devrait le voir quand même un petit peu plus voilà je vais tourner pour vous montrer alors sur celle ci je dirais qu'il y a trois il y en a trois quatre on va voir un petit peu un côté nacré voilà celui ci le blanc enfin blanc oui donc le jaune le jaune est par contre assez pigmenté mais je n'ai pas de reflets nacré sur celui ci on a un petit reflet nacré quand même excusez moi je bois fouille sur celui d'après pas énorme franchement c'est donc assez pigmenté par rapport à d'autres mais donc ça c'est le orange mais honnêtement le reflet nacré pas vraiment celui d'après on a un léger reflet mais franchement c'est c'est très léger si vous prenez ces aquarelles dans le but d'avoir vraiment le côté irisé le côté nacré vous allez être déçu si vous le prenez pour avoir un léger effet ça peut le faire si vous cherchez vraiment le côté nacré le côté irisé franchement vous risquez d'être déçu je dirais opter plutôt pour les primats ou là oui par contre le côté nacré vous allez l'avoir sans aucun souci donc après ça dépend vraiment de ce que vous recherchez donc voilà pour mon premier test le deuxième test j'ai voulu faire sur du papier noir donc c'est pas du papier aquarelle par contre mais j'ai voulu faire sur du papier noir pour voir un petit peu si les couleurs rendaient donc là vous voyez donc au niveau de la palette voilà ça se prend comme ça donc là j'ai commencé par le noir et je suis allé à chaque fois dans ce sens là et donc je vais pas vous les montrer trop près alors je dirais que on voit pas les couleurs absolument pas il n'y a rien la seule chose qu'on va avoir un petit peu plus par contre c'est le côté irisé sur le noir c'est mais quelle que soit la couleur utilisée à sauf peut-être le jaune qui est déjà est très pigmenté enfin plus pigmenté que les autres sur cette voilà sur cette feuille là il va ressortir davantage voilà là mais honnêtement hormis le côté par contre là un petit peu nacré sur le papier noir vous n'allez pas avoir les couleurs j'essaie de vous le mettre un petit peu dans différentes positions mais voilà franchement ça ne ressort pas il n'y a vraiment que le côté nacré qui va ressortir mais après au niveau des couleurs franchement pas mal de déceptions à ce niveau là ensuite alors au niveau des primas donc par contre les primas voilà ce que ça nous donne sur le papier noir donc les tests toujours réalisés de la même manière avec mon pinceau à réservoir d'eau en mettant deux gouttes et en utilisant vraiment de la même manière quel que soit le comment dire quel que soit le papier quelle que soit la couleur alors par contre je suis désolée je tourne dans tous les sens parce que comme il n'y a plus beaucoup de lumière donc là vous voyez que même sur le papier noir les couleurs ressortent quand même pas mal du tout là donc c'est un petit peu un bel jaune ouais à la base il est plus jaune donc sur le noir il ressort pas vraiment jaune jaune il fait plus beige et celui ci donc c'est le blanc mais enfin voilà vous voyez que les couleurs franchement ressortent pas mal du tout alors là par contre curieusement donc là c'est le noir c'est le primas noir donc qui ressort on a vraiment que le côté nacré enfin le côté un petit peu métallisé là par contre donc celui ci qui fait un petit peu donc c'est le deuxième verre attendez je vais vous le remontrer donc hop je vais mettre la palette oui là c'est bon vous la voyez donc le noir ici il nous donne serait hop excusez moi ça bloque il nous donne ce résultat là le verre ici qui a tendance à avoir un petit peu des reflets noirs et bien quand on l'utilise sur le papier noir on n'a plus que les reflets verts et donc voilà après on a l'autre verre un peu plus clair le bleu ou là voilà le rose et ensuite on a le violet donc là par contre au niveau des couleurs de la palette prima on voit que même sur du noir ça ressort il n'y a pas de souci voilà ensuite donc j'ai voulu faire après tout ça j'ai voulu quand même voir si ça venait pas non plus de mon papier comment dire de mon papier aquarelle qui n'est pas terrible donc j'ai voulu refaire un test alors là j'ai refait un test sur un papier donc un cas enfin c'est même pas un quart stock ça doit être un papier un peu quelconque donc d'un grammage assez élevé quand même mais je voilà j'ai voulu refaire un petit peu un test sur un papier basique pour voir si vraiment on allait avoir le côté nacré et je dois avouer qu'on a un petit peu plus le côté nacré que sur mon papier aquarelle alors c'est pas non plus voilà enfin je vais vous montrer la différence avec les primats voilà mais on a le côté nacré qui ressort quand même un petit peu plus que je suis désolé pour vous montrer c'est pas évident voyez on a quand même un petit peu plus de reflets nacré que sur du papier aquarelle voilà et donc celui ci c'est pas évident je vais tourner peut-être que vous le verrez mieux voilà donc le premier on a bien le côté nacré le deuxième un petit peu mais c'est léger le troisième celui là donc ça ressort comme tout à l'heure ça ressort un petit peu plus voilà donc on en a on a un petit peu plus de reflets nacré mais bon voilà comme je vous disais si vraiment ce que vous cherchez dans ces aquarelles c'est le côté nacré vous risquez d'avoir une petite déception ensuite donc là j'ai repris les primats que j'ai fait donc sur exactement le même papier que celle ci et donc voilà là vous voyez le côté irisé le côté métallique ça se voit voilà on a quand même davantage le le côté métallique il n'y a pas décidément à du mal voilà donc là j'ai même pas besoin de bouger la feuille dans tous les sens ça se voit quand même très très facilement voilà donc là c'est les tests que j'ai fait ensuite j'ai voulu faire un dernier test parce que comme mon papier aquarelle n'est pas bon l'autre jour quand je suis allé dans mon magasin de loisirs créatifs il y avait des comment dire des feuilles de canson comme ça qui mettait en aquarelle et qui étaient donc à disposition pour tester donc comme je cherche du papier aquarelle de banque qui me convient jean j'ai pris j'ai pris une feuille ou deux pour tester et je dois avouer que ben honnêtement déjà niveau qualité je pense que maintenant quand je vais racheter du papier aquarelle je prendrai du canson alors là ce que j'ai voulu faire avec ce test là donc je n'ai pas fait avec les primats j'ai juste fait avec ces aquarelles de chez action parce que je voulais voir si elle se fondait entre elles déjà puisque à la base c'est quand même un petit peu le but de l'aquarelle c'est d'arriver un petit peu à les fondre voir ce que ça donne donc là je dois avouer que à ce niveau là il ya je suis pas déçu je voudrais arriver à vous montrer bien mais décidément je suis pas déçu parce que franchement donc par contre elle se fonde bien il n'y a pas de souci et alors par contre quand même le côté un petit peu irisé le côté un peu nacré se voit quand même un petit peu plus on va dire que sur ce papier aquarelle là ça rejoint un petit peu le côté comment dire le papier basique le reflet qu'on va voir davantage sur mon papier basique on a tendance à le retrouver un petit peu sur ce papier aquarelle qui est quand même de meilleure qualité il n'y a pas photo décidément j'ai un problème de focus donc voilà donc là les couleurs se font très très bien entre elles et il ya un joli côté nacré qui ressort donc comme je vous ai comme je vous dis quand même ne vous attendez pas à quelque chose de très marqué de très prononcé autant les aquarelles primace et métallique ça ressort énormément autant ça ça reste vraiment très très discret c'est voilà le rendu est pas mal du tout mais on n'obtient pas la même chose si vous enfin comment dire vraiment les primats et les aquarelles là de chez action ce sont vraiment deux choses différentes je pense que ce sont pour deux utilisations complètement différentes mais donc vous voyez par contre le rendu le fondu entre elles franchement c'est pas mal du tout donc donc voilà c'était mon test du jour donc honnêtement je suis pas du tout déçu de les avoir acheté ce n'est pas du tout la même chose que les mais les aquarelles de chez primat ne vous attendez pas au même résultat les couleurs sont beaucoup moins pigmentées ça ressort beaucoup moins le côté nacré également par contre les couleurs sont jolies il ya très peu de matière quand même à l'intérieur faut pas non plus l'oublier voyez celui là voilà il est il a déjà été bien entamé alors que je n'ai fait que ces tests là je n'ai rien fait d'autre avec donc voilà mon mon avis est plutôt positif quand même mais ce sont vraiment deux choses différentes donc pour deux utilisations différentes également voilà et bien écoutez j'espère que ma petite que ma vidéo vous aura plu vous aura servi vous aura donné un petit peu vous vous aura permis de vous faire une idée sur les produits voilà et bien ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao